Ce qui m'a amené à écrire des livres sur la nutrition, c'est le désir de faire ce métier de médecin et de médecin nutritionniste, parce que j'avais moi-même été confronté à la problématique du surpoids quand j'étais enfant, et parce que j'étais aussi le produit d'une maman qui avait elle aussi un problème de poids. J'ai donc exploré avec elle toutes les ressources de ce qu'on peut appeler l'escroquerie, le miracle, la fausse vision de l'amaigrissement, et j'ai cherché à démonter tous les mécanismes à la fois inutiles mais aussi utiles pour parvenir à maigrir. Et l'un des derniers bouquins, celui que je viens d'écrire et pour lequel je suis venu chez Mola, c'était « J'ai décidé de maigrir ». Et je tenais à ce titre non seulement parce qu'il m'a rappelé la première période de ma vie où j'ai commencé à être médiatisé au travers d'une émission sur M6 qui s'appelait « J'ai décidé de maigrir ». Mais en même temps, parce que ce titre, il est très important, « J'ai décidé », ça signifie qu'à un moment donné, on est obligé de demander aux gens d'avoir une vraie motivation pour maigrir. Et l'analyse de cette motivation, elle permet de savoir si on va avoir le courage de suivre jusqu'au bout le désir qu'on avait de maigrir et les obligations qu'on a mises en place. Et dans « J'ai décidé de maigrir », je voulais faire le rappel de tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur l'amaigrissement. Et contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, chaque année, il se passe des choses en termes d'amaigrissement. On a compris comment fonctionnaient les hormones de la satiété ou les hormones de l'appétit, en quelque sorte. On a compris le rôle du sommeil dans la prise de poids ou dans la perte de poids. On a compris également, et très récemment, que faire des régimes qu'on appelait autrefois yo-yo, ce n'était pas si dangereux que ça quand ça se limitait à une dizaine de kilos, mais que ça pouvait aider les gens à avoir, pendant quelques périodes dans leur vie, un poids inférieur à celui qui était recommandé, ce qui leur permettait d'avoir une espérance de vie plus longue. Et en même temps, de montrer qu'aujourd'hui, on a des paramètres santé qu'on peut faire intervenir dans les régimes, qui sont certes ceux que l'on entend à longueur de journée manger des fruits et légumes, mais également d'autres paramètres santé qui sont celui du plaisir. Et on parle beaucoup de méditation, de joie de vivre, d'espérance de vie proportionnelle à la psychologie des gens et en même temps à leur nature, à leur optimisme. C'est ça aussi, un amaigrissement. C'est-à-dire que ça doit comporter une zone de plaisir. Donc, dans « J'ai décidé de maigrir », il y avait un, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur l'amaigrissement ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ne marche pas ? Deuxièmement, pourquoi ça s'arrête de temps en temps quand on a décidé de maigrir ? Et pourquoi on n'arrive plus à maigrir ? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus astucieux que de manger des haricots verts cuits à l'eau et des biftecs grillés pour maigrir ? Et en fait, ça, c'est la science de la nutrition. Montrer que du chocolat, c'est l'équivalent d'un bout de fromage. Expliquer qu'un verre de vin, ça peut remplacer un fruit. Ne pas condamner systématiquement un hamburger s'il n'est pas accompagné des frites. Essayer de comprendre que les pâtes ne sont pas un produit interdit, mais que dans un plaisir, ça va donner le petit déclic qui permet de suivre le régime. Tout ça, c'était dans « J'ai décidé de maigrir ». Et la nouveauté de cette année 2015 et 2014, c'était de dire qu'il existait une technique pour casser les paliers qu'on connaît tous lors d'un amaigrissement, ça s'appelle le jeûne de 16 heures. Et le jeûne de 16 heures, c'était rien d'autre qu'une abstinence alimentaire pendant 16 heures qui pouvait d'ailleurs comporter le temps du sommeil. Ce n'était pas si difficile que ça, mais ça permettait d'accélérer un amaigrissement, voire d'empêcher la stabilisation. Et au-delà de ça, la chose à laquelle je crois beaucoup, c'est la notion d'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est ce que j'ai décliné dans des livres pratiques issus de ce livre « J'ai décidé de maigrir », c'est-à-dire des carnets de bord, soit pour les hommes, soit pour les femmes, de telle façon à ce que chacun puisse être son propre accompagnateur. Alors il faut se dire que la meilleure façon de maigrir, la conclusion peut-être, c'est de se choisir son régime soi-même. Et pour le choisir, il faut avoir des outils. Et pour avoir des outils, il faut lire, regarder, écouter et essayer d'écouter la parole qui vous semble juste. Et cette parole, elle est souvent guidée par la sincérité ou par l'histoire personnelle d'un individu. Alors je ne sais pas si vous avez décidé de maigrir, mais en tout cas, dans cette hypothèse, il est important que vous soyez informé, il est important que vous fassiez votre propre diagnostic, que vous fassiez votre propre régime avec les outils dont vous allez pouvoir disposer dans tous ces ouvrages. Et je vous dis à très bientôt parce que comme ça bouge tous les ans et je n'ai pas envie de m'en aller tout de suite, je serai probablement amené à sévir encore en librairie.